Tout le long de cette falaise sous-marine de 100 mètres de hauteur, j'assiste à un incessant balai de prédateurs et de proies. Et voilà que d'autres fabuleuses créatures surgissent sous mes yeux. Des baleines à bosse. Elles ont quitté les mers chaudes des tropiques, où elles se reproduisent, et séjournent ici jusqu'à l'automne pour se nourrir. Elles entourent les sprattes d'un mur de bulles, un filet géant qui pousse les poissons vers la surface, où ils n'ont plus aucune chance d'échapper aux énormes bouches prêtes à les gober. Il y a là 4 ou 5 baleines adultes, dont certaines mesurent au moins 15 mètres. Probablement des femelles, qui sont plus grandes que les mâles. Inlassablement, elles reforment leur spirale de bulles. J'ai toujours rêvé d'assister à cette chasse sous l'eau. Mais les baleines avancent bien plus vite que moi, et je n'arrive pas à m'approcher de leur rideau de bulles. Un petit rorcal me frôle presque. Puis je vois monter du fond une gueule géante, précédée de quelques poissons isolés. C'est la première fois que je filme une baleine à bosse sous l'eau, si près de l'Irlande. Un moment magique. C'est un animal tellement insaisissable. D'ailleurs, elle est déjà partie. Toutes ces rencontres nous permettent d'enrichir notre catalogue de photos d'identité des baleines à bosse d'Irlande. On les différencie grâce aux motifs qu'elles ont sous la nageoire caudale. Ainsi, nous les retrouverons peut-être ailleurs. Les populations de baleines à bosse sont en pleine croissance au large de l'Irlande. Quand j'ai commencé à les filmer il y a dix ans, elles n'étaient que six. On en dénombre aujourd'hui 77. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce remarquable succès s'explique par la richesse des eaux baignant les îles Blasquette. C'est parti.